Bonjour, l'art de la fonderie, un atelier proposé chaque semaine à Sion-les-Mines par les amis des forges de la Unodière. Pulseo vous propose une rencontre avec le président de l'association et l'un des initiateurs de l'atelier. On est sur le site des forges de la Unodière à Sion-les-Mines. Le site des forges de la Unodière est une des grandes forges seigneuriales du pays de Châteaubriand. Et tous les mardis après-midi, on organise une animation qui s'appelle l'art de la fonderie, une animation qui fonctionne maintenant depuis plus de 15 ans et qui est en mise en place tous les mardis depuis 2002. Donc elle fonctionne tous les mardis pendant toute la saison, depuis le 1er avril jusqu'au 15 novembre. Et lors de cette animation, on a l'occasion d'avoir des explications sur les techniques du moulage au sable, explications qui sont données par Gérard Riflet. Ensuite, on peut voir les gens travailler dans l'atelier et poser toutes les questions, puisque l'association, on n'est que des bénévoles, donc on a tout le temps pour pouvoir expliquer la technique du moulage au sable. Et puis à 16h, on va faire la visite du site, où là, moi je vous parle de l'histoire du site. Je raconte l'histoire technique du site, mais aussi l'histoire des hommes qui y ont travaillé, qui ont fait vivre le site. Et puis à 17h, c'est l'heure fatidique, le moment que tout le monde attend, c'est le moment de la coulée. Et là, on assiste à la coulée du métal en fusion dans les moules qui ont été préparés dans l'après-midi. Et donc, on fait des moules, on fabrique nos moules, on fabrique des pièces. On fabrique, dans les pièces, on fabrique surtout des pièces de dépannage pour des gens qui rénovent des vieilles motos, des vieilles voitures. On fabrique aussi beaucoup pour des artistes, des petites pièces pour des artistes. On fabrique aussi des médailles pour des associations, des trophées. Et puis, notre principal travail, c'est de trouver comment, justement, à chaque fois qu'on nous ramène un modèle, comment on va le fabriquer. Et notre travail, c'est de travailler le sable, le moulage. J'étais donc créateur de la fonderie FMGC à Châteaubriand. J'étais en traite à 60 ans, ça fait déjà 14 ans. Et donc, je suis venu là pour montrer aux gens le métier tel que je le faisais quand je suis rentré en apprentissage à Châteaubriand, à la Fondrie-Var. Et pour ça, j'ai demandé à des gens qui m'avaient appris le métier, qui étaient en retraite, qui sont venus avec moi. Et à partir de là, avec M. Franco, nous avons créé l'association. Et puis, à partir de là, on a créé le petit atelier. Ce petit atelier qui fonctionne depuis les années 98. Et depuis ce temps-là, on a 700 à 800 visites par an. Donc, je suis surpris d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand on a fait ça, au départ, je pensais en avoir pour 3 ou 4 ans. Et je pensais que ça n'allait pas durer. Et dans le temps, aujourd'hui, on a toujours 700 à 800 visites par an. Les Amis des Forges de la Unodière organisent également des visites du site de la Unodière autour de son étang. Enfin, chaque été, au mois d'août, c'est un marché campagnard qui anime le village.